Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. D'ici peu, chères auditrices et chers auditeurs, le destin vous conduira à retrouver Adèle Vendrette. Mais avant cela, allons sur les terres des philosophies indiennes, du karma, du dharma et du samsara et demandons si entre subir le destin, comme Oedipe, ou lutter contre la providence, tel Zadig, il ne faudrait pas plutôt y renoncer et accepter que le cours des choses nous échappe. Et si être libre, c'était finalement accepter de ne pas être maître de son destin. Allez, c'est parti pour les chemins de la philosophie et celui du bon karma. A colorer nos bouches, nos bouches, compter nos jours, dans un beau cas la fourmi rouge, là sur nos rivages. Depuis 100 pervers ont décidé de façonner des pauvres à leur image. Sans transparence, tout n'est que parents se baillent des parents d'avant, ils font comme les grands du CAC 40. Les élèves ont remplacé les élotes. Dès lors, c'est aisé de dire que l'enfer, c'est les autres. De gaver jusqu'à rapport les écrous et les cachots à ceux qu'on aime faire la courte échelle pour l'échafaud. La route, c'est comme un grand qu'on a pas lave seul. On trouve pas de perles dans les repères de crasseuse. Tu casseras la gueule si certain que tu baisses tout. Et c'est toi qu'auras merdé. Nah, c'est toi le mec, tout. Ça pleure dans le poste, pourquoi moi, je m'la coule pas sur un cadma ? A écraser les autres et les pointer comme vous parle. Seul on se dessine un bas de karma. Je les vois se plaindre sur la toile. Pourquoi moi, je ne mène pas la vie de Pacha ? A balancer les autres, imaginer tant tout. Pas seul, on se dessine. Pas de karma. Bonjour Marc Balança. Bonjour Jarazil Mosna Savoie. Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire et chargé de cours de philosophie indienne à Paris 4. Vous êtes aussi l'auteur d'une introduction et d'un vocabulaire des philosophies de l'Inde que l'on trouve aux éditions Ellipse. Alors on vient d'entendre une chanson du groupe I am qui s'appelle Bad Karma. Qu'entend-on par karma quand on utilise ce terme dans notre langage courant ? Est-ce que c'est la même chose que le destin ? Ce n'est pas tout à fait la même chose que le destin. C'est un des éléments du destin. La notion de karmane ou de karma, selon que l'on prend le mot sous la forme du thème ou non, désigne chez les indiens, dans la philosophie indienne, la notion d'acte avant tout. Le fait de faire un acte. Et dans l'Inde védique, c'est-à-dire dans l'Inde ancienne, à peu près aux alentours de 1300-1500 avant notre ère, le karma désigne d'abord le sacrifice. Le sacrifice que des hommes accomplissent à destination des dieux. C'est d'abord ce sens-là. Il a eu d'abord un sens rituel avant de prendre, vers le VIe siècle avant notre ère, un sens moral, c'est-à-dire de l'action morale, comme dit cette chanson, qui peut être un bon karma ou un mauvais karma. Selon que cette action produit un résultat qu'on appelle bon socialement ou un résultat mauvais socialement. Donc le karma, c'est une action. Le problème, c'est que qui accomplit cette action ? Est-ce que le karma, c'est moi qui l'accomplis ou est-ce que le karma m'accomplit moi-même ? C'est là où les philosophes indiens ont véritablement des choses intéressantes à nous dire parce qu'ils partent du principe que le karma, c'est une chaîne d'interdépendance. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas du postulat selon lequel l'homme déciderait de lui-même d'agir librement et de commencer une série d'actes. Ils partent du principe que pour agir, il faut déjà avoir reçu un certain nombre d'injonctions, d'abord qui viennent de la parole, qui viennent de la société, qui viennent des autres. Et que c'est toujours en répondant à des injonctions et à des actions faites par d'autres que je me mets moi-même à agir. Donc on ne considère jamais en Inde que l'individu est un être abstrait et qui peut se décider par lui-même. On considère toujours l'individu dans une chaîne d'interdépendance. Et c'est dans la mesure où il s'inscrit dans une chaîne d'interdépendance qu'à un moment donné, il lui incombe d'agir pour répondre aux actions des autres. Donc finalement, le destin, si l'on doit faire une distinction entre destin et karma, le destin s'applique à un individu particulier alors que le karma est une chaîne d'action qui dépasse l'individu. Le karma est une chaîne d'action, effectivement, et le destin n'est jamais non plus complètement individuel. Dans la mesure où les textes, on le verra, disent clairement que pour faire même le moindre acte moral, j'ai besoin d'actualiser les dispositions des potentialités qui ont été laissées en moi par d'autres que moi. C'est-à-dire que j'hérite toujours des actions commises par les autres pour mettre moi-même à agir. Donc en ce sens-là, même mon destin n'est jamais totalement individuel. Parce que pour avoir un destin, il faut déjà assumer le destin de ceux dont on est l'héritier, de ceux dont on prolonge les existences. Alors qui sont ces autres que vous évoquez, Marc Balanfa, dont on hérite, auxquels on répond par des actions, par d'autres actions ? Les autres, si vous voulez, d'abord, si on vous laisse suivre la chronologie indienne, l'Inde correspond à ce qu'on appelle une civilisation orale primaire, c'est-à-dire une civilisation qui repose sur la parole. Or très clairement, dès l'Inde védique, donc comme je le disais tout à l'heure, vers 1500 avant notre ère, il y a l'idée que parler, c'est répondre à la parole de l'autre. On ne dispose pas soi-même de la parole, on ne fait que répondre à la parole qui nous a été transmise culturellement par des enseignants, par la famille, par les autres. Et cette parole a un caractère très particulier dans l'Inde védique, cette parole a un caractère injonctif. C'est-à-dire que la parole fait agir l'homme. Et ça, les Indiens l'ont compris tout de suite, et tout de suite dans le cadre sacrificiel, dans le cadre rituel. Parce que c'est dans les rituels qu'ils ont compris que la parole a une particularité que n'a pas par exemple un texte écrit, c'est que la parole fait agir autrui. Par un écrit, je ne ferai jamais agir autrui si autrui ne veut pas réagir à ma parole. Tandis que quand je parle à autrui, nécessairement, je mets autrui en quelque sorte dans l'injonction de répondre à ma parole, à moins de rester silencieux, ce qui est quand même rarement le cas. Donc les Indiens ont insisté beaucoup, pendant plusieurs siècles, sur le fait que la parole fait agir les hommes. Et donc, en recevant la parole, je suis déjà disposé à agir. Et ce sont les paroles qui font agir les hommes. D'où le fait que pour eux, les textes sont avant tout des paroles. Et rien d'autre que des paroles. Des paroles qui peuvent être héritées de textes ou de chants ou d'histoires racontées ? Des paroles qui ne viennent jamais de textes, parce que la littérature écrite est venue très tard en Inde. Des paroles qui viennent de sages mythiques, ou de paroles qui sont en quelque sorte véhiculées par la culture, mais dont on ne saura jamais véritablement l'origine exacte. Et ça n'intéresse pas les Indiens de savoir quelle est l'origine des paroles. Ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est de savoir que je reçois une parole et qu'à partir du moment où je reçois une parole, je me mets moi-même à parler. Et ça, c'est la première façon d'agir d'un être humain. C'est par la parole que l'être humain agit. Et dans l'Inde classique, les philosophes indiens disent bien que l'être humain a trois façons d'agir par la parole, par le mental et par le corps. Mais avant tout, c'est d'abord par la parole. Ici, nous agissons parce que nous parlons. Et un enfant, bien avant de pouvoir agir avec son corps, bien avant de pouvoir agir avec son mental, il parle. Et en parlant, il fait agir ses parents. Il fait agir d'autres enfants. Il commence à avoir une action sur le monde. Oui, mais jusqu'où son action qu'il a sur le monde n'est pas prédéterminée ou déterminée par autre chose que lui-même, puisqu'il hérite des injonctions des autres, puisqu'il hérite d'un passé dont il n'a pas forcément conscience ? Alors justement, c'est la notion d'individu évidemment qui est ici au centre de la parole parce que les Indiens relativisent beaucoup et ont tendance même à minimiser le rôle de l'individu. Ce n'est pas tellement l'individu qui est important pour eux. C'est ce que dit la parole. Pas tellement l'individu qui dit, mais ce que dit la parole. C'est ce qui se dit à travers moi. C'est comme si je disais, voilà, c'est la parole qui me porte, ce n'est pas moi qui porte la parole. Et donc ça, c'est extrêmement présent dans toute la tradition brahmanique classique. C'est l'idée qu'un être qui parle, au fond, se sent porté par sa propre parole. Et c'est cette parole qui me fait dire des choses auxquelles je ne pensais pas l'instant auparavant parce que cette parole a une forme d'efficience propre, d'efficacité propre. Et c'est particulièrement vrai dans le rituel, évidemment. Parce que c'est dans le rituel où on comprend que la parole, effectivement, agit et fait agir. Si je n'étais pas inlassablement engagé dans l'action, et comme les hommes imitent partout ma conduite, les mondes périraient. Si je cessais d'agir, je provoquerais le métissage et l'extinction des êtres. Les ignorants ne s'attachent qu'aux résultats de leur acte. Que le sage agisse dans le détachement avec pour perspective le bien-être du monde. Qu'ils n'introduisent pas l'idée de séparation dans la pensée des ignorants investis dans leurs actions. Qu'ils encouragent tout ce que les hommes entreprennent se réglant, lui, sur l'unité de la saise. Les actions humaines n'ont jamais qu'une cause, la nature, qui imprime en elle ses qualités. Mais parce qu'ils se laissent égarer par le moi, chacun pense « j'en suis l'auteur ». Au contraire, il ne s'investit plus celui qui sait que les qualités agissent sur les qualités et qui les distinguent alors de leurs actions respectives. Ceux qui ne savent pas faire cette distinction ne s'attachent qu'aux actions qu'ils accomplissent. Fais de moi le dépositaire de tes actes. Cesse de dire « j'espère » ou « c'est le mien ». Guéris de ton mal, combats alors. Marc Balenfant vient d'entendre, interprété par Ivan Moran, un extrait du chant du bienheureux le Bhagavad Gita, l'œuvre littéraire indienne la plus traduite dans le monde. Et ce que l'on y entend, c'est un enseignement du renoncement. C'est le renoncement à être l'auteur, à être un individu. C'est ce que vous disiez auparavant, à savoir que le rôle de l'individu est minimisé dans les philosophies indiennes. Mais finalement, cette question est qui agit, qui est agité même par le destin ou par le karma dès lors qu'il n'y a plus d'individu. Oui, les Indiens minimisent l'individu au sens évidemment moderne du terme, c'est-à-dire l'idée d'un sujet autonome, indépendant, qui s'affirme dans l'existence par ses actes. Évidemment, cet individu n'a pas véritablement sa place en Inde. Pourquoi ? Parce que les Indiens sont vraiment conscients du fait que si l'on prend conscience de la réalité sociale telle qu'elle est, c'est-à-dire du fait qu'à chaque instant, je suis affecté par des causes qui m'échappent plus ou moins, mais qui ne cessent pas d'être déterminantes dans ma façon d'agir. Donc partons du principe, au lieu d'être des individus, partons du principe que nous sommes sans cesse, à chaque instant, affectés par ce que les Yoga Sutra appellent des tourments, des causes d'affliction. Qu'est-ce que le Yoga Sutra ? Expliquez-nous le Yoga Sutra en quelques mots. Alors, les Yoga Sutra, c'est le grand texte de base de l'école philosophique du Yoga, qui a donné après ce qu'on appelle la pratique du Yoga. Mais avant d'être une pratique, c'est une école philosophique. Et en Inde, chaque école philosophique a un texte de base rédigé sous la forme d'aphorisme. Et c'est le mot sutra en sanscrit qui signifie, qu'on traduit par aphorisme. Et donc ce texte des Yoga Sutra, qui s'intéresse et qui s'adresse avant tout aux yoguines, à ceux qui sont sur la voie du Yoga, montre bien que chacun de nous, à sa naissance, reçoit ce que les Yoga Sutras appellent un dépôt d'acte. Ce dépôt d'acte, nous n'en avons pas conscience. Mais il est clair que si nous n'avions pas ce dépôt d'acte, on ne pourrait pas comprendre un certain nombre d'expériences que chacun de nous fait. Par exemple, les Yoga Sutras disent pourquoi un enfant déjà peut-il être angoissé par la mort ? Pourquoi un animal est-il angoissé par la mort ? Et les Yoga Sutras répondent parce qu'il a plus ou moins consciemment le souvenir d'existence antérieure qui en font qu'ils l'ont imprégné et qui font que la mort qu'il a vécue sous d'autres formes dans des existences antérieures continue évidemment de l'angoisser. A le hanter finalement. A le hanter, à l'habiter et elle explique comment effectivement un très jeune enfant peut être angoissé par la mort. De la même façon, pourquoi un bébé, disent d'autres textes philosophiques, va-t-il immédiatement quand il naît au sein de sa mère ? Parce qu'il a le souvenir de ses existences antérieures. Une sorte de réminiscence comme chez Platon par exemple ou l'inconscient que l'on trouve chez Freud. Alors les Indiens utilisent deux termes pour parler de cette façon dont le passé revient dans le présent. Ils utilisent le terme d'imprégnation et le terme d'impression latente. Donc voilà, nous sommes à chaque instant déterminés par des imprégnations qui sont immémoriales, les textes disent bien, qui n'ont jamais eu de début parce que le monde dans la cosmogonie indienne n'a pas véritablement de début. Donc ces imprégnations d'existence antérieure sont en nous, ces impressions latentes sont en nous et à chaque instant, elles colorent le moindre de nos actes moraux. Parce que je ne parle évidemment que des actes moraux ici. Ce qui fait que... Pas forcément du fait de manger ou de... Ah non, voilà, évidemment ça ne s'appelait pas. Là on parle vraiment de devoirs d'actes moraux, c'est-à-dire de devoirs dans la lignée de ce que vous disiez tout à l'heure sur les rituels ou les sacrifices. Voilà, c'est-à-dire d'actes qui se révèlent produire un résultat bon ou qui se révèlent produire un résultat mauvais. Mais qu'est-ce qu'on appelle bon ou mauvais ? Là aussi, en Inde, ça n'a pas un sens moral. Ça a essentiellement un sens social. Par exemple ? C'est-à-dire que je fais un acte bon parce que la société juge que mon acte est bon. Ou je fais un acte mauvais parce que la société juge que mon acte est mauvais. On n'est pas du tout dans une philosophie de la culpabilité ni dans une morale de la culpabilité. La seule question pour les Indiens est de savoir si mon acte est acceptable socialement ou s'il est nuisible socialement. Et les Indiens disent, à travers leurs textes de loi par exemple, ce qu'ils appellent des textes de dharma, que même l'acte le plus grave, je peux toujours le laver. C'est-à-dire par un certain nombre d'expiations. Rien n'est irréversible. Donc rien n'est irréversible. Même l'acte le plus grave, je peux le laver à condition que je me soumette à un certain nombre d'expiations. Et une fois que j'ai accompli ces expiations, la société considère que j'ai payé ma dette et qu'on n'a plus rien à me reprocher. Finalement, c'est l'inverse du destin tel qu'on l'entend dans la philosophie grecque occidentale, on va dire très grossièrement. C'est que le destin est irréversible. Oedipe tue son père et se marie avec sa mère, c'est irréversible. Il se rend aveugle, il se brûle les yeux, c'est irréversible. Là, dans les philosophies indiennes, c'est tout le contraire. Le karma et le dharma, vous allez nous expliquer précisément ce que c'est, quelle est la signification de ce terme, n'indiquent pas un destin tout tracé auquel nous ne pourrions pas contourner ou transformer. Non, pas du tout. Et ça, contrairement à l'image, quelquefois, qu'on est un peu en Occident de l'Inde, parce qu'il y a l'idée, dans la grande épopée indienne qui s'appelle le Mahabharata, il y a l'idée que même un homme qui reçoit un dépôt d'acte plutôt mauvais. C'est-à-dire qu'il le dispose plutôt à faire des actes mauvais. Donc, c'est par exemple un caractère, c'est par exemple, il est plutôt colérique. Voilà, c'est-à-dire que ça va se manifester par son tempérament, par ses colères. Ou alors il naît dans un environnement qui... Oui, il peut naître effectivement dans un environnement qui lui-même va le disposer à faire plutôt des actions mauvaises. Même cette personne-là peut très bien, à un certain moment donné, de son parcours se mettre à actualiser en lui des actions bonnes. Parce que personne ne dit que dans son dépôt d'acte, il n'y a que des prédispositions mauvaises. Bon, ça paraît difficile à comprendre. Et pourquoi ? Parce que les Yoga Sutra le disent très clairement. Les Yoga Sutra disent, qu'est-ce que c'est un dépôt d'acte ? Ce sont plusieurs existences passées qui confluent, qui convergent pour donner naissance à une existence présente. Donc je suis toujours le résultat de plusieurs existences passées, mais que j'ignorerai toujours. Donc je ne sais pas de qui j'hérite les actes. Mais ce qui est sûr, c'est que j'hérite d'actes qui ont été commis par d'autres, d'autres que j'ignorerai toujours, mais qui me prédisposent dans le présent. Mais il est clair que dans ce présent que je suis en train de vivre, j'ai autant de dispositions mauvaises que de dispositions bonnes, probablement. Et je ne sais pas dans quelle mesure j'ai beaucoup de dispositions mauvaises, comme dans quelle mesure j'ai beaucoup de dispositions mauvaises. Au fond, c'est par mes actes que je me révèle à moi-même quelle est la nature de mon dépôt d'acte. Finalement, on distingue d'un côté l'individu atomisé du tout et on distingue aussi d'un côté l'intention de l'acte. Tout est mêlé finalement. Tout est mêlé. Et de sorte que l'important, ce n'est pas de se dire, est-ce que j'agis librement ou est-ce que je suis déterminé ? L'important, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je suis en train d'actualiser ? Est-ce que ce que je suis en train d'actualiser va être jugé bon par la société ou bien va être jugé mauvais ? Mais j'ai toujours la possibilité, et ça le Mahabharata le dit bien, il y a une forme d'initiative humaine. C'est une initiative qui n'est jamais absolue, évidemment. Elle ne peut pas être absolue, elle est relative. Elle est relative au dépôt d'actes que j'ai. Mais cette initiative existe. Autrement, on serait effectivement dans le déterminisme absolu, ce qui n'a jamais été l'ambition des textes indiens. On ne fait pas qu'hériter d'un destin, d'une existence, d'un dépôt d'actes. On actualise ces actes et ce faisant, on fabrique son propre destin ou sa propre existence, son propre caractère. C'est ça ? Exactement. Il y a une métaphore qui est très intéressante dans les Yoga Sutra lorsqu'ils veulent expliquer ce qu'est ce dépôt d'actes. Parce qu'au fond, l'image, c'est une métaphore, dire un dépôt d'actes. Qu'est-ce que ça vient ? Ça fait très notaire, d'ailleurs. Plus que existentiel. À une époque, je me demandais, au fond, si on pouvait en faire une interprétation, je dirais, bancaire, à la limite, ou juridique, ou bien agricole. Et en fait, c'est plutôt agricole, pour le coup. Pourquoi ? Parce que les Yoga Sutra disent, en fait, c'est comme le riz. Qu'est-ce que c'est le riz ? Si je plante un grain de riz blanc, ça ne germera jamais, ça ne donnera rien. Il faut que je plante un grain de riz complet. Mais ce grain de riz, après, il faut qu'il soit arrosé. Et il faut qu'il y ait aussi de la chaleur. Or, comment dit-on chaleur en sanskrit ? Ça se dit la maturation. Vipaka en sanskrit. Et la maturation, c'est très important dans la doctrine du Karman. Elle est même au centre de la doctrine du Karman. Parce qu'une fois que j'ai un dépôt d'actes, je commence à agir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand je fais un acte, je ne sais pas, au moment où je le fais, quelle va être la maturation de mon acte. Et les Yoga Sutra disent très bien, il y a des actes qui arrivent à maturation très vite. Bon, ça, je dirais, dans le meilleur des cas, tant mieux. Mais le problème, c'est que dans la vie humaine, on a des actes qui se mettent à mûrir très très longtemps. Il se peut qu'un acte que je commette aujourd'hui arrive à maturité seulement dans 20, dans 30 ans, dans 40 ans. Et ça, je trouve que c'est très intéressant pour la lecture de l'histoire humaine que ça donne. Parce que, par exemple, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? C'est que nous continuons de subir les conséquences d'actes qui ont été commis, par exemple, par des Français au XIXe siècle. Et nous continuons pourtant à subir la conséquence de ces actes. Pourquoi ? Parce que les Indiens disent, parce que les actes ont des temps de maturité, des temps de maturation très distincts les uns des autres. Or, cette maturation, ça se dit la cuisson en sanscrit. Donc, il y a une cuisson. Donc, c'est effectivement, on est vraiment dans le domaine agricole. Qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser du riz ? Il faut de l'eau et de la chaleur. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser un acte, en quelque sorte ? Il faut de l'eau, c'est-à-dire un dépôt d'acte qui soit bien irrigué par toutes les relations sociales que j'ai, mais qui soit aussi irrigué par, je dirais, par mes prédispositions. Et il faut aussi de la chaleur. C'est-à-dire que cet acte, il faut le laisser mûrir. On ne peut rien précipiter. Il faut le laisser mûrir. Et je ne sais jamais exactement combien de temps il faudra mon acte pour mûrir. Marc Balanfa, tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait, que rien n'était irréversible. Et en même temps, nos actes et leurs conséquences nous échappent du fait de leur temps de maturation. Finalement, jusqu'où les individus ou l'ensemble des individus peuvent contourner, transformer, refaçonner une existence ? Est-ce qu'ils peuvent véritablement en changer ? Changer d'existence ? Il faut bien voir que le texte des Yoga Sutra dit qu'une des manifestations du dépôt d'acte, c'est jati. Jati, en sanscrit, ça signifie la naissance, mais ça signifie aussi la caste. Or, il n'est pas indifférent de voir que la majorité des traducteurs indiens traduisent toujours par naissance et ne veulent pas traduire par caste. Pourquoi ? Parce qu'ils ont très... Pourquoi ? On voit très bien parce qu'il y a immédiatement ici une notion sociale et politique qui les embarrasse beaucoup. Et pourquoi ça les embarrasse ? Parce qu'effectivement, l'Inde est aussi un système de caste. Et qu'à l'intérieur d'une société de caste, effectivement, qui est à bien des égards assez inhumaine, un être qui arrive dans une caste a de grandes difficultés à sortir de sa caste. Ça, effectivement, ça, on ne peut pas le minimiser. Et beaucoup d'auteurs et d'indianistes occidentaux ont malheureusement minimisé cet aspect de caste parce que, visiblement, ça les embarrassait aussi de reconnaître qu'il y a là, effectivement, une espèce d'impensé indien qui est l'impensé de la caste. Qu'est-ce qu'on fait, effectivement, quand on est dans une caste ? Or, par rapport à ça, je reviens au Mahabharata, qui est donc cette immense épopée qui a été composée entre le IIIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle après, donc sur six siècles. Et dont fait partie la Bhagavad Gita, qui a été lue tout à l'heure. Qu'on peut aussi appeler la Gita. Et qu'on peut appeler la Gita. Plus court, plus simple. Voilà. Plus simplement. Eh bien, cette épopée indienne dit bien, elle dit au fond, qu'est-ce qui se passe quand on dit à un homme de faire son devoir ? Justement, un homme qui appartient à une caste. On lui dit souvent, voilà, fais ton devoir. Et le Mahabharata, de façon très astucieuse, dit oui, mais c'est bien beau de dire à quelqu'un fait son devoir. Mais il y a plusieurs manières de faire son devoir. Et quelquefois, il y a peut-être plusieurs devoirs qui peuvent être en conflit les uns avec les autres. Donc le Mahabharata explique qu'au fond, il y a une marge de manœuvre qui est laissée à l'homme, même quand il est enfermé dans sa caste, chaque fois, par exemple, qu'il est dans l'obligation de faire son devoir. Parce qu'au fond, il y a plusieurs manières d'interpréter son devoir. Donc je dirais que là, effectivement, il y a une marge de manœuvre. Il y a des manières d'interpréter, il y a des manières de les accomplir, il y a un moment, un lieu pour les accomplir que l'on peut différer, que l'on peut transformer. Oui. Et ça rejoint, par exemple, ce que disait Nietzsche, un auteur justement qui s'intéressait beaucoup à l'Inde grâce à son ami Deussen. Nietzsche disait, c'est bien beau de dire à quelqu'un d'écouter la voix de la conscience, mais il y a plusieurs manières d'écouter la voix de sa conscience. Donc on pourrait dire de la même façon qu'il y a plusieurs manières pour quelqu'un qui est prisonnier de sa caste d'accomplir le devoir que sa caste lui demande d'accomplir. Mais en revanche, il est très difficile de sortir de sa caste. En revanche, il reste très difficile aujourd'hui encore de sortir de sa caste. Il était mort. Mort à jamais. Qui peut le dire ? Certes, les expériences spirites, pas plus que les dogmes religieux, n'apportent de preuves que l'âme subsiste. Ce qu'on peut dire, c'est que tout se passe dans notre vie comme si nous y entrions, avec le fait d'obligations contractées dans une vie antérieure. Il n'y a aucune raison, dans nos conditions de vie sur cette terre, pour que nous nous croyions obligés à faire le bien, à être délicats, même à être polis, ni pour l'artiste athée, à ce qu'il se croit obligé, de recommencer vingt fois un morceau dont l'admiration qu'il excitera importera peu à son corps mangé par les vers, comme le pan de mur jaune que peignit avec tant de science et de raffinement un artiste à jamais inconnu, à peine identifié sous le nom de Vermeer. Toutes ces obligations qui n'ont pas leur sanction dans la vie présente semblent appartenir à un monde différent. Fondé sur la bonté, le scrupule, le sacrifice, un monde entièrement différent de celui-ci, et dont nous sortons pour naître à cette terre, avant peut-être d'y retourner, revivre sous l'empire de ces lois inconnues auxquelles nous avons obéi parce que nous en portions l'enseignement en nous, sans savoir qui les y avait tracés, de sorte que l'idée que Bergote n'était pas mort à jamais, et sans invraisemblance. On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par trois, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient pour celui qui n'était plus le symbole de sa résurrection. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez Les Chemins de la Philosophie et aujourd'hui nous parlons du karma en compagnie de Marc Balanfa. Marc Balanfa, on vient d'entendre ce magnifique texte de Proust, c'est la prisonnière interprétée par André Dussolier. Le narrateur évoque la mort de Bergote, qu'il admire profondément, il ne peut pas croire au fait que Bergote soit mort, on y entend, on pourra y revenir cette idée de réincarnation, de résurrection, mais on y entend aussi cette phrase incroyable qui résonne parfaitement avec les philosophies indiennes que vous évoquez Marc Balanfa. Il dit ceci, tout se passe dans notre vie comme si nous y entrons avec le fait d'obligations contractées dans une vie antérieure. C'est ça le dépôt d'acte ? C'est le dépôt d'acte, exactement. Parce qu'au fond, ce concept dépôt d'acte inventé par les Yoga Sutras est une réinterprétation philosophique de ce que l'Inde ancienne, l'Inde la plus ancienne, appelait les dettes. L'Inde ancienne, l'Inde védique disait un brahman naît avec trois dettes. Une dette à l'égard des dieux, une dette à l'égard des ancêtres, une dette à l'égard des riches, des sages mythiques. Donc là, c'est une réinterprétation de cette idée de dette. Mais au fond, on voit bien qu'on va dans le même sens. C'est l'idée que je dois quelque chose parce que j'ai hérité de ceux qui ont agi avant moi. Pourquoi est-ce que je peux parler aujourd'hui ? C'est parce que des millions d'êtres avant moi ont parlé. Pourquoi est-ce que mon mental peut marcher aujourd'hui ? C'est parce que des millions d'êtres avant moi ont produit des pensées, produit des doctrines, produit des théories dont d'une certaine manière ou d'une autre, mais souvent inconsciemment, je suis l'héritier. Et c'est là où on en vient à l'idée de cycle. Et c'est là où on en vient effectivement à l'idée de cycle. Alors qui peut être au fond très ambiguë parce qu'elle peut être à la fois vue de manière positive et vue peut-être de manière plus négative. Si on veut la voir de manière négative, le samsara, c'est l'idée du cycle, c'est ce mot sanscrit qui signifie littéralement, ça signifie le fait de confluer. Littéralement, ça signifie ça. Comme si toutes les existences à un moment confluaient dans la même rivière. Et cette rivière, effectivement, c'est la rivière qui, je dirais, nous entraîne vers un destin qui est la mort pour le destin humain. Mais à l'intérieur de cette vision négative, il y a une autre vision beaucoup plus positive qui a vu le jour et qui est l'idée que, puisque j'ai reçu un dépôt d'actes, je dois prendre conscience de toute la responsabilité que j'ai à travers les actes que je fais aujourd'hui. Parce que les actes que je fais aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, ils vont avoir une maturation. Or, comme j'ignore à l'avance quelle sera la maturation de mes actes, je dois donc être extrêmement consciente de chacun des actes moraux que je fais aujourd'hui. Parce que ce n'est pas moi qui en subirai les conséquences. Finalement, ça ne déresponsabilise pas du tout l'individu. Pas du tout, au contraire. Alors, comment comprendre cette idée, Marc Balanfa, de ne plus être auteur de ces actes ? Parce qu'il faut pouvoir renoncer au fait de ne plus être auteur de ces actes, de ne plus penser qu'on a une personnalité distincte, qu'on choisit ses actes, qu'on est libres de les accomplir, que finalement, on ne fait qu'agir, hériter d'autres que nous. Et en même temps, être quand même malgré tout responsable de ce que l'on fait. Finalement, c'est la double peine. Non, Georges, je ne crois pas que ce soit la double peine. Parce que les deux idées sont complémentaires. Parce qu'en renonçant, comme le dit la guitare, en renonçant aux fruits des actes, c'est-à-dire en renonçant à l'idée de tirer un bénéfice personnel des actes que j'accomplis. Une rétribution. Voilà. Ça, c'est la doctrine de la guitare, qu'elle appelle le renoncement ou le détachement. On peut dire que plus d'une certaine manière je renonce à tirer un bénéfice personnel des actes que j'accomplis, plus j'ai conscience que ces actes, au fond, c'est d'autres que moi qui vont en bénéficier. Et c'est là où intervient toute ma responsabilité. Parce que justement, je sais que je n'agis pas pour moi. J'agis pour d'autres qui viendront après moi et qui vont hériter de mes actes sans savoir qui moi je suis. Mais tous les actes que je fais aujourd'hui, il est clair que c'est d'autres que moi qui vont en bénéficier. Et c'est en ce sens-là que j'ai une très grande responsabilité. C'est une philosophie politique même qu'on pourrait voir là, plus qu'une philosophie morale ou cosmologique ? Vous savez, à un certain moment, pour moi il y avait une espèce de rapprochement entre ce que dit les yoga sutras et ce que disait un philosophe allemand comme Ancionas. Ancionas, un des grands thèmes de son éthique, c'est être responsable pour les générations futures. Or, on voit bien effectivement l'idée qu'on n'agit jamais pour soi, on agit toujours pour d'autres qui viendront après nous. Et ça, ça s'inscrit effectivement tout à fait aussi dans la philosophie du yoga sutra. Dans la mesure où, voilà, le moindre de mes actes moraux aura une maturation ou une maturité comme on veut, mais ce n'est pas moi qui en profiterai, ce n'est pas moi qui vais en tirer les conséquences ou les fruits, c'est d'autres que moi. D'où le fait que je ne dois pas faire n'importe quoi, justement. Est-ce que l'on est prêt à accepter une telle philosophie ? Quand on a l'idée, quand on est persuadé, quand on est dans l'impression, l'illusion d'un moi, du moi, c'est d'ailleurs aussi quand même ce qu'exprime Proust d'une certaine manière, ce qu'exprime le narrateur de Proust, c'est que finalement il veut croire en l'existence de Bergote, il ne veut pas croire que Bergote soit mort, il veut que l'âme de Bergote subsiste, se réincarne finalement. On n'est pas prêt à renoncer à l'idée d'une personnalité, d'une personne qu'on aime, d'un individu finalement. On n'est probablement pas prêt à renoncer, c'est vrai, vous avez raison de le dire, mais au fond, si depuis des millions d'années, nous perpétuons l'espèce humaine en ayant des enfants, on voit bien qu'au fond, une personne qui a des enfants n'agit plus pour elle, mais n'agit plus que pour ses enfants. Enfin, du moins, c'est ainsi que je conçois les parents. Et je dirais que là, ça rejoint tout à fait l'idée au fond. Pourquoi trouve-t-on normal de faire passer ces enfants avant soi-même ? Et pourquoi ne trouverait-on pas normal de faire passer les générations futures qui méritent elles aussi de vivre sur Terre avant soi-même ? Je dirais que pour moi, les deux idées se rejoignent complètement et parfaitement. Et là, il y a aussi peut-être une sorte de tension, Marc Balenfant, dans la politique. La politique, c'est le champ des actions, c'est le champ de l'initiative politique, c'est aussi le champ de l'autorité. Dans l'autorité, il y a hauteur, on y renonce dans les philosophies indiennes. Est-ce qu'on peut malgré tout penser une initiative des politiques, une initiative d'un renouveau, d'un nouvel ordre dans les philosophies politiques, alors même qu'on ne cesse de s'inscrire dans un flux entre le passé et les futures générations ? Celui, par exemple, qui sera effectivement l'un des premiers sans doute à faire une lecture politique de la Gita qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est Gandhi, évidemment. Gandhi, c'est vraiment celui qui a très bien compris le jour où ses amis anglais lui ont fait découvrir la Gita, qu'il ne connaissait pas du tout. Il a compris qu'on pouvait tirer de cette doctrine qu'on appelle le non-agir, c'est-à-dire agir non pour soi, mais non pour en retirer un bénéfice personnel, mais dans le pur détachement. Il a compris qu'avec cette doctrine-là, il pouvait renverser le rage anglais avec un message de non-violence et avec un message d'égalité. « J'admire un tel courage et j'aurai recours à ce courage parce que pour cette cause, je suis tout comme vous prêt à mourir. Mais écoutez, mes amis, il n'existe aucune cause au monde pour laquelle je me sens prêt à tuer. Quoi qu'il nous fasse, nous n'attaquerons personne, nous ne tuerons personne, mais nous ne donnerons pas nos empreintes, personne n'acceptera de le faire. Ils nous mettront en prison, ils nous feront payer des amendes, ils saisiront nos biens, mais ce qui ne réussiront pas à nous prendre par la force, c'est notre dignité. » « Tu as déjà été en prison ? On est battus et torturés ! Ce qu'il faut, c'est la... » « Je vous demande de livrer un combat, de lutter contre leur colère, pas de la provoquer. nous ne donnerons pas un seul coup, mais nous recevrons les leurs sans un mot. C'est notre souffrance qui leur fera comprendre leur injustice, notre souffrance, la souffrance de tout combat. Nous ne pouvons pas perdre, nous ne pouvons pas. Ils me tortureront, me frapperont, ils briseront mes membres, ils me tueront peut-être. Alors, c'est mon cadavre qui leur appartiendra, et non pas mon obéissance. » Marc Balanfa, vous parliez de Gandhi. On vient d'entendre un extrait du film de Richard Attenborough qui date de 1982. Gandhi, où la figure, l'incarnation justement du non-agir, du détachement, du renoncement. « Oui, et en même temps, celui qui a réussi à prouver à l'humanité qu'on peut renverser un régime extrêmement dur, comme qui était le régime britannique, par la non-violence, uniquement en mobilisant toutes les énergies d'un peuple, en leur disant « Voilà, vous avez une action à faire. Cette action, vous n'en tirerez aucun bénéfice personnel, puisque effectivement, certains de ces combattants ont été tués, massacrés par l'armée anglaise, mais ce sont les générations futures qui en bénéficieront. » Et c'est bien ça, effectivement. C'est en ce sens-là qu'agir, c'est jamais agir pour soi, c'est toujours agir pour ceux qui viendront après nous. Et c'est aussi ne pas agir. Alors, comment entendre cette idée de ne pas agir ? Le non-agir ou, effectivement, ne pas agir, c'est cette idée que, et ça c'est très paradoxal au fond, plus je me détache, plus je suis en mesure de faire correctement l'acte au fond que la situation appelle. Parce que, je repense ce que je disais au tout début de notre entretien, je suis affecté à chaque instant par un certain nombre de causes qui me déterminent à agir. Donc, c'est la situation qui fait qu'à un moment, je sens que c'est à l'acte que je dois faire. Et cet acte, moins je m'investis en lui, plus je me détache, plus je peux le faire comme un acte, je dirais, comme un acte qui ne m'appartient pas, comme un acte qui appartient à l'histoire ou qui appartient aux autres, mais par rapport auquel je suis complètement détaché. Mais comment ne pas voir ça comme une pure passivité, comme une sorte de soumission au destin ou une sorte de renoncement ? Effectivement, un renoncement, c'est le bon terme, mais à toute initiative. Comment ne pas voir ça de manière péjorative, finalement ? C'est Gandhi qui a montré que ce n'était pas du tout péjoratif. Il a bien montré qu'avec cette doctrine... Ou sans frustration, en tout cas. Pardon ? Sans frustration, en tout cas. C'est-à-dire de Gandhi et Gandhi, effectivement, on peut constater aujourd'hui le fruit, les fruits de ces actions, les conséquences de ces actions, ces résultats. Mais regardez, par exemple, au XXe siècle, la doctrine du non-agir et de la non-violence, puisque les deux vont ensemble, a inspiré non seulement Gandhi, mais ensuite Martin Luther King et ensuite Nelson Mandela. Donc trois personnages quand même absolument hors du commun, qui ont tous les trois réussi à renverser des situations extrêmement dures, où un État utilisait tous les moyens autoritaires qu'il avait à sa disposition pour réprimer, pour opprimer les êtres humains, et qui l'ont fait sans verser une goutte de sang. Et ça, c'est quand même tout à fait remarquable. Et à travers un réel combat, parce que Gandhi ou Martin Luther King n'ont jamais minimisé l'idée qu'il faut effectivement combattre, tout en étant dans le non-agir. Les deux, effectivement, sont parfaitement conciliables. Alors comment entendre ce non-agir précisément ? Ça n'est pas l'inaction. Quelle forme prend ce non-agir ? C'est effectivement recevoir les coups, mais ne pas les rendre. C'est résister. Ce non-agir, ça signifie dans la Gita, très précisément, agir dans le détachement. C'est ça le non-agir. C'est-à-dire agir en sachant que je ne suis pas l'auteur de mes actes, et que ce n'est pas ça qui est important. Que je suis simplement l'acteur de mes actes, en quelque sorte, l'agent de mes actes sans être leur auteur. Puisque mes actes, tous viennent d'actes antérieurs. Donc je ne fais que m'inscrire dans une série d'actes. Et c'est dans la mesure où je m'inscris le plus justement possible dans cette série d'actes, que les Yoga Sutra appellent le dépôt d'actes, que je peux me mettre moi-même à agir et que je vais créer par mes actes une autre série d'actes, une nouvelle série d'actes dont d'autres bénéficieront après moi. Et c'est ça le non-agir. C'est avoir le sentiment qu'on crée de l'interdépendance, on crée des séries d'actes. Mais à l'intérieur de ces séries d'actes, qui suis-je moi ? Je ne suis qu'un simple individu. Mais justement, c'est aussi, je dirais, c'est aussi intéressant que de se dire « je suis le maillon d'une chaîne ». Oui, mais en attendant, une chaîne sans maillon, ça n'existe pas. Il n'y a jamais que des maillons. C'est toujours très difficile finalement, dans la philosophie occidentale, d'accepter l'idée de déterminisme ou d'accepter l'idée que l'on serait soumis à une chaîne causale. Penser l'individu, c'est rompre cette chaîne causale. Je pense par exemple à des textes d'Anna Arendt. L'action politique, c'est précisément celle qui donne naissance à autre chose, qui rompt une série de causalités. C'est très difficile d'entrevoir autrement, de concevoir autrement, et l'individu, et l'action politique, et même le rapport à la temporalité, au passé ou au futur. Oui, c'est vrai que l'Occident, depuis Paul, le premier à avoir quand même parlé de la liberté, de manière théologique, l'Occident depuis Paul a de très grandes réticences à penser l'idée que vous appelez effectivement le déterminisme, mais qui n'est pas un déterminisme absolu, comme je disais tout à l'heure, qui est un déterminisme relatif, parce que l'Occident pense l'être humain comme un être qui serait abstrait, qui serait en dehors de toute situation. Or, pour l'Inde, ça n'a pas de sens. C'est toujours en situation que je suis en train d'agir, comme c'est en situation que je parle, que je pense, que mon corps bouge. Et à partir du moment où on prend en compte le fait que l'homme est toujours en situation, on comprend qu'à chaque instant, je suis affecté. Et à partir du moment où je suis affecté, l'idée de libre-arbitre n'apparaît même plus à l'horizon. Elle devient totalement inutile. C'est comme si vous demandiez à une feuille qui flotte et qui se laisse emporter par le courant. Mais toi, la feuille, pourquoi te laisses-tu emporter par le courant ? Mais qu'est-ce que pourrait répondre la feuille ? Mais c'est en même temps ce qui fait sa force, que si le courant ne la portait pas, elle serait peut-être sur la berge, tout simplement en train d'être écrasée par un pied. Donc c'est ça. C'est l'idée que je suis porté par un courant et que moi-même, je vais participer par mes actes à ce courant, que je vais, je dirais, ajouter un peu d'énergie à ce courant qui déjà me porte moi-même. Être libre, finalement, c'est aussi renoncer à cette idée de liberté qui nous emprisonne, qui nous enchaîne, qui nous illusionne. Pour les Indiens, c'est clairement, comme chez Spinoza par exemple, c'est clairement renoncer à l'idée de libre-arbitre, qui au lieu de Spinoza est une pure illusion. Dès l'instant qu'il vit la masse trempée de pluie de la maison, du haut de la montée, Isao sentit en lui une étrange impression. « Il n'était pas possible que ce fût la première fois qu'il la regardait », pensa-t-il. La maison était là, enveloppée sous la pluie comme une armoire grotesque, trop grande et trop vieille pour être d'aucune utilité et abandonnée aux éléments. Ni taillée, ni pincée, les arbres et les arbustes du jardin croissaient démesurément, si bien que la palissade avait l'air d'une caisse à fouillis, garnie de mauvaises herbes. Isao eut le sentiment que cet endroit d'aspect si mélancolique se liait dans le passé à quelque chose d'une douceur ineffable, dont certains souvenirs remuaient en lui au plus profond comme un bouillonnement de miel brun foncé. Comme il semblait bizarre qu'il eut l'impression mystérieuse dans sa clarté qu'il était déjà venu ici. Peut-être était-ce pour avoir effectivement été mené dans ses parages par ses parents dans son enfance, ou bien il pouvait avoir vu une photographie de cette maison. Quoi qu'il en fût, il sentait que la forme de cette maison était demeurée enfouie dans son cœur, entièrement préservée dans tous ses détails, tel un jardinet menu tout enrobé de brume ? Certains de mes amis chrétiens s'intéressent à la question des vies passées et futures, d'autres à la notion de vacuité. Je les taquine parfois en leur disant, ne vous occupez pas trop de la vacuité, ce n'est pas l'affaire des chrétiens, c'est un domaine réservé au bouddhisme. En général, lorsque quelqu'un qui n'a pas de croyances religieuses particulières m'interroge sur la Renaissance, j'essaie de l'expliquer de la façon suivante. Dans le bouddhisme, on associe la notion d'individu au flot de la conscience. La conclusion qui s'impose est que le flot de la conscience, tout comme la matière, ne peut avoir un début, car chaque instant dépend des causes et des conditions qui le précèdent. L'esprit comporte plusieurs aspects, grossier et subtil. L'aspect grossier de la conscience peut avoir une fin. C'est le cas notamment de l'aspect de la conscience lié au cerveau, qui cesse avec la mort. Mais l'aspect subtil de la conscience ne peut avoir ni début, ni fin. C'est au niveau de cet aspect subtil que l'on parle de vie antérieure et postérieure à notre vie présente. Marc Balenfant, on vient d'entendre la voix de Tenzin Giazzo. C'est le 14e Dalai Lama qui nous évoque dans cet archive de 1998 cette idée de renaissance de conscience subtile. Et juste avant, on avait entendu interpréter par Yvan Moran un extrait du roman de Mishima, Cheveaux échappés, qui date de 1969, où Isao a ce sentiment de déjà-vu. S'il s'agit de renoncer à l'idée d'individu et de s'inscrire dans un tout dans les philosophies indiennes, doit-on renoncer à une forme de conscience ou peut-on avoir la mémoire de ces moments passés quand vous parlez de dette, de dépôt d'acte ? Alors là, vous posez plusieurs questions, je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes ces questions. Renoncer à une forme de conscience, probablement. Pourquoi ? Parce que j'évoquais tout à l'heure le terme d'impression inconsciente ou d'impression latente. Effectivement, le thème de l'inconscient est très lié au thème du dépôt des actes et au thème du carman. Pourquoi ? Parce que toutes ces imprégnations qui constituent mon individualité, je n'en ai pas conscience. conscience, tout ce qui me détermine ou qui me prédispose à agir de telle ou telle manière, je n'en ai pas conscience. Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, la conscience n'éclaire qu'une partie de mon action, c'est l'action que je suis en train de faire là dans le présent, mais la conscience ne peut pas aller jusque vers le passé, en principe, ni évidemment anticiper le futur. sauf, voilà, sauf évidemment lorsque le Bouddha justement le disait dans les textes bouddhiques, le Bouddha prétendait que la nuit de son illumination, il a eu comme ça l'intuition et en quelque sorte la contemplation de toutes ses vies antérieures. Il dit même qu'il y a eu des milliers de vies antérieures. Alors évidemment, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, ce n'est pas quelque chose qu'il s'agit de croire. Il n'y a rien à croire au fond dans la doctrine du Karman. Il s'agit simplement de comprendre l'idée qui est derrière ce qu'il dit. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui me relie à toutes les vies antérieures, comme il y a quelque chose qui me relie à toutes les vies qui viendront après moi. Et c'est ce que le Daï Lama appelle très justement le flot de conscience. Et vous remarquez qu'il reprend l'image que j'avais utilisée tout à l'heure avec un flux. Donc on est toujours effectivement dans cette idée qu'on est irrigué en quelque sorte par tous ces actes qui sont en nous, qui nous traversent, ces pensées qui nous traversent, ces paroles qui nous traversent et que nous ne nous dirons pas, ces actes au fond que notre corps esquisse et vers lesquels il n'ira jamais complètement. Mais tout ça, ça nous constitue et en même temps ça nous dépasse. Ça nous dépasse précisément parce que personne ne peut avoir conscience de ce dépôt d'actes dont il est l'héritier. Tout à l'heure vous parliez Marc Balanfa du Dharma. Est-ce que c'est ça le Dharma finalement ? Cette place qu'on a dans le monde mais qui nous dépasse ? Alors voilà, c'est cette place que l'on a dans le monde et que l'on a par les actes que nous accomplissons. Voilà, c'est ça le Dharma. Je n'ai pas une place comme ça naturellement. Finalement on ne constitue pas les actes, c'est les actes qui nous constituent. C'est les actes qui nous constituent exactement. Et parce qu'il ne suffit pas de naître dans une famille de Brahman pour se dire ben voilà, ça y est, je n'ai plus à m'en faire, mon destin est tout tracé. Non, pas du tout. Parce qu'un Brahman peut aussi commettre des actes mauvais et qui vont donc l'éloigner d'une bonne naissance ultérieure. Donc c'est bien par nos actes que nous constituons ce qu'on appelle l'ordre social et cosmique qui correspond au mot sanscrit Dharma. Ces impressions, ce passé auquel nous sommes liés mais dont nous n'avons pas conscience sauf par impression latente ou comme on l'entend dans le très bel extrait du roman de Mishima avec ce protagoniste Isao qui dit très bien quelque chose le liait à son passé d'une douceur ineffable. Il avait un sentiment de déjà vu. Ça rappelle, tout à l'heure on l'évoquait, mais ça rappelle complètement en fait les thèses freudiennes de l'inconscient auquel on a accès par la parole justement, qui a une importance primordiale dans les philosophies de l'Inde. Absolument. Effectivement, ça rejoint cette idée d'inconscient parce qu'il y a bien l'idée que ces impressions latentes, elles s'actualisent peu à peu, elles s'actualisent à travers mes actes et en particulier effectivement à travers deux de mes actes. Ce n'est pas tellement le corps ici qui est privilégié, c'est le mental et la parole. C'est par le mental et la parole que je peux le mieux actualiser ces impressions latentes parce que c'est quand même par le mental et par la parole que je peux le mieux agir dans le monde social. Clairement, on voit bien que nous pensons, nous parlons et nous sommes avant tout des êtres qui parlons et pensons. Et c'est donc bien de ces deux manières-là que nous avons l'intention d'agir. Mais là aussi, ce n'est pas parce que j'ai l'intention d'agir que mon acte correspondra nécessairement à mon intention. Il peut y avoir un décalage. Et ce décalage s'explique par la maturation dont je parlais tout à l'heure. Parce que donc, il y a bien l'idée qu'en même temps, il y a quelque chose dans l'acte qui peut m'échapper si je n'ai pas complètement conscience de ce que je fais et que j'appelais la responsabilité tout à l'heure. Autrement, si je fais un acte moral un peu trop à la va-vite, il se peut qu'un certain nombre de choses m'échappent dans les conséquences de cet acte moral. D'où le fait qu'il faut pleinement prendre conscience du présent dans lequel j'agis, au sens moral du terme, et qui va me rendre pleinement responsable pour les générations futures des actes que je suis en train de faire. Peut-on complètement rompre la chaîne causale des actions ? Peut-on décider d'arrêter d'agir, vraiment d'être dans le non-agir, dans l'inaction ? Peut-on, alors on parlait tout à l'heure de sortir de sa classe sociale, ce qui semble assez difficile, dit comme ça, puisqu'il y a quand même effectivement une importance du contexte et une importance d'être en contexte, en situation. Mais finalement, peut-on sortir de ce tout social relatif qui nous entoure du contexte ? A l'époque de la guitare, à l'époque où la guitare a été composée, c'est-à-dire au deuxième siècle avant notre ère, on voit bien que la guitare répond à des objections qui viennent de renonçants, qui vivent dans la forêt, et qui disent justement, nous nous cessons complètement d'agir, nous ne voulons plus faire partie de cette société sacrificielle, nous sommes donc dans la non-action. Et la guitare leur répond, mais non, vous ne pouvez pas être dans la non-action, parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, vous êtes déjà en train d'agir, parce que vous parlez, vous agissez, parce que votre mental vous force à agir. Et la guitare dit, et Dieu lui-même, le Dieu de l'univers, le Dieu lui-même ne cesse d'agir. Donc on ne peut pas échapper à cette série d'actions, à cette chaîne causale, même quand on est un renonçant et que l'on décide que l'on renonce à l'action. On a parlé aussi de la conscience. Est-ce que l'on peut avoir une pleine conscience de cette chaîne causale ? Parce qu'on a évoqué Spinoza et finalement, la grande idée de Spinoza aussi, c'est de dire que nous sommes déterminés, ça n'est pas grave, l'idée est de le savoir. Exactement. D'en avoir une pleine conscience. Alors, les Indiens ne le diront pas exactement de cette façon-là, effectivement, mais les Indiens diront que l'important, effectivement, ce n'est pas de se demander si nous sommes libres ou non, parce que de toute façon, nous ne le sommes pas, à partir du moment où nous savons que nous faisons partie d'une chaîne ou d'une série ou, bon, comme quelques noms qu'on lui donne. Mais l'important, c'est de savoir que par nos actes, nous avons la possibilité de donner une certaine orientation au futur. Parce que c'est en même temps par les actes que je fais aujourd'hui que je décide de ce que sera le futur. Donc, je ne peux pas changer ce que je suis moi aujourd'hui, mais je peux changer ce que serait le futur si je n'agissais pas, par exemple. Donc, mes actions aussi vont avoir une efficace, dont je suis le seul responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je rappelle que l'on peut lire de vous l'introduction aux philosophies de l'Inde disponible aux éditions Ellipse, ainsi que le vocabulaire des philosophies de l'Inde, c'est aussi aux éditions Ellipse. Et puis, lisez également le Bhagavad Gita, dit la Gita, dans votre traduction et avec votre présentation, Marc Balanfa, c'est aux éditions Garnier Flammarion. Merci beaucoup pour votre invitation. Et un grand merci à l'équipe des chemins de la philosophie, Maud Markevitch qui a préparé pour la première fois cette émission, un grand merci à elle. Et merci bien sûr à Adèle Vendrette, à Marianne Chassor, Marie Aubert également, Claire Perriman-Holt, David Pargamin, Olivier Bétard à la réalisation, Yvan Moran à la lecture des textes cette semaine et Jean-Frédéric à la prise de son aujourd'hui. Demain, pour les chemins du vendredi, place à l'actualité avec Nicolas Brouillot pour son essai « L'exforme qui paraît au puf ». Mais d'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver bien sûr toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des chemins de la philo pour retrouver toutes nos émissions.